salut comment ça va nous ça va plutôt bien ouais quand même ouais quand même il faut quand même bon déjà on va souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés parce que sont de plus en plus nombreux et ça fait super plaisir les commentaires du coup il ya une belle interaction et ça c'est top donc bienvenue à tous les nouveaux abonnés et là du coup eh ben pour nous l'été va enfin pouvoir commencer pourquoi je te dis ça voilà pourquoi j'ai mon chapeau nouveau chapeau et oui le dernier celui de l'an dernier que tu as vu il a il est en papier donc ce qui fait que dès que dès qu'il a pris un tout petit peu d'eau c'est devenu chiffonnet et ça se vend ça oui ça se vend ça bon regarde bala guillet et ben 120 on y était bien on a eu presque une semaine d'est donc on est quand même content d'en partir c'est sûr les annonces du mistral donc il est temps d'aller faire un tour maintenant on a même une bouée de mouillage et ça c'est pas mal aussi il était temps 1 et on fait d'ailleurs un coucou à bris parce qu'on sait qu'il regarde les vidéos bris qui vient de vendre son bateau qui vient d'en avoir un autre on lui en a donné un nouveau plutôt que ça se transforme en épave et ça je trouve ça très bien pensez-y les gars vraiment pensez-y parce que plutôt que ton bateau bah tu peux pas l'entretenir bah tu as des gens qui sont en demande qui sont à la recherche d'un logement d'un truc eh ben au moins ils l'entretiendront faut espérer que l'entretienne là on sait que bris il va l'entretenir le nouveau bateau qui vient d'avoir c'est pour ça d'ailleurs qu'on lui a donné c'est quelqu'un qui le connaissait qui lui a dit bah tiens occupe toi de celui-là voilà eh ben juste on lui donne le lendemain il avait vendu son bateau dis donc si ça c'est pas merveilleux ah là 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 et du coup bah il y avait du matériel dont il avait absolument pas l'utilité et on a hérité de la deuxième ou troisième je sais plus combien il en avait à bord bouée de mouillage bon bah maintenant on a une bon c'est bien on tchatch patati patata on va ranger un petit peu je vais défaire oui parce que c'est l'avantage d'avoir les e-bag c'est qu'il faut quand même mettre un bout pour tout tenir parce que la fermeture éclair la fermeture éclair va bien mais c'est la la couture faut refaire elle a déjà été reprise plusieurs fois mais il faudrait qu'on refasse une avec du bon fil toute la longueur directement bon allez je vais préparer tout ça mais faut ranger aussi c'est le bordel j'ai même voulu ça c'est pour le dessin tu vois les mêmes voulu faire un petit peu de linge mais regarde c'est bizarre ça se remplit pas ah oui je voulais laver un peu le linge histoire d'avoir un peu des fringues de propres plutôt que d'aller à la laverie c'est bien ça pas la laverie mais à un moment donné quand même j'ai essayé c'est la première fois que je la lève aussi haut l'annexe parce que je t'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo tu sais on a la lumière qui est ici et donc quand on descend quand on lève l'annexe moi j'aime bien la poser un peu sur la sur la jupe aussi en même temps et bah du coup quand on navigue de nuit on voit pas les feux de navigation on voit pas celui de derrière donc je vais essayer de la lever comme ça mais c'est moi je suis grand donc voilà ça c'est mon champ de vision vu que je suis grand j'arrive à voir derrière mais je pense pas que ma chérie elle arrive à voir oh là là c'est le bazar la deuxième ancre elle est toujours là mais ça c'est normal et reste je me suis occupé de certains bouts ça c'est pratique ça c'est vraiment un outil que je te conseille bon c'est la marque de rémel j'ai rien ici pas un placement de produit mais tu vois avec plusieurs embouts c'est au gaz et comme ça au moins il n'y a pas les fils donc voilà c'est un chalumeau voilà c'est un chalumeau il ya plusieurs embouts c'est pour faire de la soudure du bricolage et il ya des embouts comme ça où tu peux faire de la pirogravure à la base ce que tu vois bien voilà c'est un fond blanc tu vois c'est pointu et donc dans ce cas là c'est prévu plus pour les la pirogravure ou la oui de base l'outil est écrit pour la pirogravure mais il sert aussi ben moi je l'utilise pour couper les bouts et les faire propre bon trêve de blabla on allume le moteur enfin je range on allume le moteur et on se casse c'est parti au revoir toulon on sait pas trop quand on va se revoir on sait pas trop oui pas une panne oui nous on a toujours tu le sais la la bhf mais me carter un peu pan 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 il ya quelqu'un du côté de bandol avary moteur sur une petite vedette de sept mètres elle t'as vu je te fais aussi le sketch ils sont à la voile alors ah mais il ya des bouées d'accord donc c'est une petite course et ben on va couper la moteur il ya trois noeuds devant et toutes les météos s'accordait pas du tout et du coup on est entre 8 et les rafales à 20 voilà alors qu'il n'y a pas de nuages donc pourquoi pas mais là pour le moment on a trois avec des rafales à 7 et j'ai ouvert la gv j'ai pris un riz tout de suite moi je m'inquiète pas je préfère comme on dit vaut mieux le faire tant que t'es posé que plutôt que quand ça bastonne oh la 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 passe aux yeux derrière ma chérie passe aux yeux derrière ouais à il change de route ouais lui par contre il est que à la voile mais lui n'est que à la voile bon ça va être la nex derrière toi ou pas et je regardais elle est elle est regarde je te mets à son niveau eh ben elle voit rien du tout mais au pire tu vois si elle tombe eh ben l'annexe à l'amorti ah ouais ils ont il n'ont que deal et nous on est au moteur donc ça ne nous déroutait quand même oh ça va il avance un peu bon oh là 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 la le mourignon pas voilà force de regarder nos vidéos tu vas le savoir les morillon la belle maison du prix c'est tout loin après et puis comme tu sais nous direction hier donc le voilier est ce que tu vois le voile voilà mais on va là bas il a fallu régler un peu mieux parce que en fait il suffisait de passer à temps je fais le tour dans l'autre sens parce que avec le vent ça va t'arracher les oreilles il suffisait de passer samandrier une fois qu'on a passé samandrier on est passé à 15 noeuds 16 noeuds et tout de suite on est passé nous de 4 et demi à 6 noeuds donc là on est moins bien réglé mais on est plus confortable et on n'est pas trop parti pour faire de la course et qu'aura il aime bien faire de la course des fois que tu te demandes de ce qu'on fait en navigation j'essaye de mettre la main pour le micro parce qu'alors là le réglage du son derrière boudio 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 hop là là tu connais 1 on t'a déjà montré le prad et carcaran en file on file on fait 6,5 8 et tout à l'heure on est 6,3 on a fait une pointe à 6,3 on l'a bien gardé et là on est en train d'essayer le pilote un peu voir ce qu'il faut parce que la barre est assez dure alors du coup on est un pilote je reste juste derrière au cas où parce qu'il fait des pas mal de pas mal de pas il met des coups de barre vachement importante je trouve et en même temps on surveille parce que tu vois il est vieux c'est le troisième on est en plein sur un chemin où il y en a plein il y en a un je l'avais pas bien vu parce qu'il était vraiment pile dans l'axe tiens d'ailleurs il y a un bateau pile dans l'axe et on a un mais il y en a un qui nous est passé juste là de filet j'y ai passé juste à côté bon on va oui on va essayer d'y foncer dessus on a les voilà bâbord logiquement c'est nous qui sommes prioritaires le vent on arrive sur on arrive sur et là on est en train de faire un test et bien disons que le téléphone il est en live sur instagram voilà alors du coup elle fait la présentatrice elle raconte la météo tout ça tout ça quoi voilà c'est tout hein et je te disais on a un riz mais il y a 12 noeuds 11 13 ouais ça varie un tout petit peu hein et on fait du 6 noeuds 5,8 6 non mais je crois qu'on est motivé ouais il est très très motivé et pendant ce temps le chat fait dodo coucou bébé tiamou non là il fait gros dodo là il fait gros dodo alors que ça bouge je crois qu'il s'y fait un gros dodo je filme le live en live c'est cool d'avoir des gens qui nous rejoignent ça forcit un poil là quand on arrive au sud de Gien donc là tu vois c'est Gien un peu des Madragues ouest ça forcit toujours hein c'est toujours une zone bien chante ouais pas passé mais beau et hop 13 noeuds devant 6 points avec un riz dans la GV toujours et le génois pas complètement déroulé ouais un riz peut-être génois je sais pas j'ai pas les repères attends je me tire ça fait deux fois que j'ai failli me gasser la merde il y a un peuple sur l'eau ah c'est normal c'est dimanche week-end de trois jours avec la Pentecote toujours en live sur le téléphone et lui il nous a mis en fait bah il nous a bien doublé en fait doucement mais sûrement alors qu'il a beaucoup moins de voile que nous mais j'arrive pas à faire mieux avec mon génois j'arrive vraiment pas à faire mieux il y a plus que 12 noeuds devant on fait 5,2 je sais pas quoi faire avec mon chariot il faut que je l'avance je le recule enfin après hein comme on dit il y a plus qu'à faire des tests je vais peut-être ouvrir en grand le génois en fait quoi que je sais pas mais il a repris là-bas il est bien enroulé ah il a enroulé encore plus ? bah non il a un peu plus que nous ouais il a un léger plus que nous d'accord bon bah écoute pour faire un topo il est quelle heure tiens d'ailleurs bah voilà ça fait deux heures qu'on est parti donc on a battu notre record de vitesse on est déjà à cet endroit là là sans déconner on a fait une belle pointe on a fait une belle moyenne tu as alors on est au sud de Gien euh tu vois c'est vraiment le bout et euh ouais il y a souvent des bateaux de plongée ici parce que tu as une caverne qui date de la seconde guerre mondiale ouais ouais elle a été creusée à la dynamite pendant la seconde guerre mondiale et non le chantier le chantier qui est tout au long là il est au top il est vraiment super à faire c'est vraiment quelque chose que je te recommande si tu viens dans le secteur il y a plein d'endroits hein pour jeter l'encrin donc euh tu vois la météo c'est pas moi de te dire comment faire là on a du coup devant les ribots le grand ribot à droite le petit ribot à gauche donc à droite ici euh ouais tu vois et ici le petit on va passer en plein milieu on va passer entre les deux tiens il faudrait peut-être que je reprenne un petit peu de cap non parce que tu vois en plein milieu il y a un rocher qui dépasse qui lui n'a pas de nom ou alors s'il en a un je le connais pas il faut passer entre ce caillou qui dépasse et euh le ribot de droite là c'est juste euh ce bateau là je le trouve super joli donc c'est pour ça j'ai voulu finir un petit peu tout en bois oh jolie soeur oh jolie soeur bravo il est trop stylé ce bateau allez on se retrouve à l'avant de corail du gars parce que c'est beau oui je suis assis sur le balcon et les voiles sont ouvertes oui oui je suis comme ça moi pas peur de plus bas c'est même plus sympa enfin bref enfin regarde un ribot ici les deux qui nous ont doublé surtout le bateau en bois le dernier que tu vois là le plus proche de nous je veux dire il nous a doublé à une vitesse un caillou à éviter on a euh du coup le grand ribot ouah ouh ça tire des fois ça tire bien dans les vagues euh le port du Niel qui est là-bas derrière et voilà écoute hein le sud de la presqu'île de Gien ah bah tiens ce que tu vois les bateaux qui sont ici c'est les bateaux de la tour fondue de Hyères donc de la presqu'île de Gien bah en fait Gien ça appartient à Hyères voilà c'est commune de Hyères et puis voilà qu'est-ce que tu veux que je te dise d'ici à part te faire admirer la vue ah oui tu auras remarqué il n'y a pas la musique avec des plans de coupe c'est très sympa j'adore prendre le temps de trouver de la musique s'il va bien mais là j'avais envie de te faire un peu partager tout ça là parce que bah parce qu'enfin on navigue et que je suis super content de naviguer voilà même s'il y a 15 nœuds de vent on a fait des pointes à 6 nœuds elle crie je crois qu'elle m'appelle je crois qu'elle m'appelle je crois qu'elle m'appelle bon je vais aller la voir quand même du coup là on est bien on est tac tac là je vais prendre ah je sais qu'il y a des bouts et très très large tu vois il y a porquerolles qui se dessine je vais peut-être reprendre 2-3 degrés vers bâbord on va remonter on va commencer à remonter un peu vers le nord puisqu'on va faire le tour de là-bas hop de toute façon je vais te montrer encore quelques petites séquences un plongeur eh oui c'est beau comme plan ça aussi ah ouais ah j'ai le génois qui se dévente complètement à cause de la gv ouais c'est vraiment dans l'axe tiens je te montre un peu les les outils oh tu vois donc on est vraiment pile devant et c'est ce que j'étais en train d'expliquer sur insta il y a vraiment 4 mètres de fond ici donc là c'est en train de remonter on a passé la zone tiens sur la ouais après je te ferai un petit débrief vite fait sur la tablette avec Navionix je vais retendre un peu mon génois même si ouais je vais le retendre un peu un beau verrement de bord on s'est débrouillé comme des chefs et là en même temps il y a 19.2 maintenant ah il y avait des tasses à café qui n'étaient pas rangées et bien elles sont rangées bon le génois faudrait que je le reprenne encore un petit peu mais avec 19 nœuds je vais peut-être le réenrouler parce qu'on branche bien là est-ce que ça va ? c'est un peu soir mais ça va elle est pas trop dure la barre ? si c'est vrai ? ah je me fais embrunier 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 on va se prendre les 22 nœuds devant en fait c'est le relief à cause du comment ça s'appelle ? bah c'est Gien tu vois les Gien et la partie Gien village comment te dire ? ce sont les VVF pour ceux qui connaissent sinon bah c'est le sud-est de Gien je vais te montrer attention les oreilles pour le micro tout le relief qui est là en fait tout le relief qui est là et après on a tout la capte qui remonte comme ça jusqu'au bord de l'huile il y a un peuple quand tu arrives ici tu sens que c'est pas encore juillet hein c'est fréquenté hein c'est fréquenté hein petite frayeur hein ouais quand même ouais c'était un peu sport hein 22 nœuds devant on a fait du 1.7 1.7 1.7 on va regarder sur la tablette après parce qu'on n'a pas toujours regardé et la tablette elle est précise presque à la seconde près et à mon avis j'ai plus 7 là on verra sur la tablette après oui tu m'étonnes bah 7 nœuds ouais avec 20 nœuds ça va et je viens de finir de ranger le génois parce qu'il n'arrêtait pas de claquer voilà bon au lieu de te casser les oreilles à cause du vent et ben je te reprends une fois qu'on aura jeté l'encre à plus bon et ben voilà on est arrivé allez après une première manoeuvre de mouillage raté je crois que le voisin on lui a fait peur on s'est fait peur nous aussi je sais pas pourquoi on avait bien pris nos distances mais je sais pas j'en sais rien on s'est retrouvé on était de travers à lui et comme s'il y avait une grosse ravale qui nous avait poussé bon bah on sait qu'on est arrivé quand tu vois le peuple bon c'est chien c'est chien c'est la cape c'est normal tu vois il y a encore des gens qui naviguent c'est en train de se mettre un petit peu à droite à gauche et ce que je trouve bizarre c'est que tu vois les pouilles sont là et les bateaux sont avant tu vois ils sont entre je suis pas sûr que ce soit très très bien bon allez ah oui tiens regarde ce que je te dis c'est tout ce qu'on était en voilà le trajet je vais te montrer de façon on va débriefer un petit peu après du coup on est parti de là on est allé là et ce que je t'ai exprimé c'est que dans cette zone là très souvent alors déjà ici tu as beaucoup de vents différents à cause du relief qu'il y a partout c'est pour ça que tant qu'on était ici on avait que 6 nœuds et que d'un coup on est passé presque à 18 avec l'effet de Saint-Vendrier tranquillou ici tu as toujours une zone avec une oule un petit peu plus forte et balade quand on est passé comme ça on a pris très peu de vent puis je vais te montrer mais là tout le long toute la remontée on avait on avait quoi 18-20 nœuds c'est ça ? à partir d'ici ? quand on est remontée ? ah oui c'est ça oui moyenne de 18 donc là je t'ai préparé dessus je te fais ça j'essaye de faire ça vite hein mais bon voilà la trace du jour on est le dimanche blablabla vitesse moyenne ça c'est formidable 4,5 nœuds donc avec les procédures de mouillage tout de même bon là j'ai un peu du mal à croire franchement 8,9 je veux bien qu'on a fait des belles pointes des très très belles pointes mais tout de même 3h45 sur un trajet qui normalement nous prend 4 heures avec le comme je t'ai dit les procédures de mouillage distance bah ouais 16 000 j'ai eu le 9 bon voilà hop on ferme ça comme ça comme ça voilà donc voilà bah tu vois ce que je t'expliquais Toulon blablabla on est descendu un cap on a vu avec le pilote tu vois hein ça fait une belle trace hein une belle trace c'était sympa là j'ai repris un petit peu plus sud parce que la carte que j'avais sur le sur le rail marine était un petit peu trop bah selon lui j'arrivais en plein ici même si bon alors bon quand y'a un doute y'a pas de doute hein on s'écarte un peu là ici une belle belle houle où on s'est fait doubler ici les ribots le grand le petit on est passé hop là je t'ai fait la petite séquence où j'étais sur le balcon après bah là on a filé comme des flèches virement de bord quasiment impeccable là des pros des pros bah de toute façon tu vois le tracé bientôt on va pouvoir faire des courses et là ça a commencé à devenir bah ça a très vite forci en fait des rafales à 21 22 c'est ça t'as eu des 22 je crois que tu m'as dit 22 ouais 22 et et là faut ouais sur le sur le rail marine qu'il y a dehors oui sur le rail marine mais il fait des calculs un peu enfin il est plus lent pour faire les prises de position alors c'est une sorte de moyenne sur les les 3 secondes enfin bref on s'en fiche mais c'est quand même pratique ici bah le fait de ranger la ranger la gv ouais je t'explique tout t'as vu ça un peu et là j'étais en train de mesurer les distances parce que je trouvais qu'on était un peu loin et euh j'étais pas trop d'accord donc là t'as la première le premier mouillage ici et bah je t'ai dit complètement foiré grosse grosse marche arrière parce que là on était sur le bateau d'à côté tu vois il y avait vraiment grosse marche arrière puis on est revenu on a jeté l'encre je sais pas on a pas comme si l'encre elle touchait pas le fond alors que j'avais quand même lâché 10 mètres grosse rafale je sais pas j'en sais rien et pourtant tu vois on est dans une zone où je voulais vraiment qu'on s'approche beaucoup et quand on a lâché l'encre ici le comment on s'appelle j'ai perdu le nom le profondibètre il annonçait 1,8 et bah tu vois bien qu'on est dans la zone des... dans la zone des trois hein ouais il a merdé et là on est déjà à 3,8 ici donc il y a quelque chose qui est un peu chelou bref bon euh à chaque fois qu'on vient sur hier on se fait une pizza alors ce soir pizza c'est bien ça pizza non ? euh pizza du bateau pizza du bateau pizza mais ça tu fais la pizza le stress le plus total voilà c'est le stress mais pourquoi il fait plus haut que la... non mais c'est un chat bon regarde ça va sortir du four bon ce qui est magique avec ce four je vais te montrer quand même tu vas voir bon déjà la plaque voilà hein bon après on va dire que je suis un mec tordu mais là pour le coup yes ouh si joli et ce qui est sympa aussi avec ce four quand même c'est que tu vois le bouton qui est là et bah il est coincé donc il va falloir que j'aille chercher la pince si je veux pouvoir l'éteindre il est bouillant comme pas possible c'est déjà pas le premier bouchon hop là bah non l'autre il avait fondu c'est ça ? l'autre avait fondu ouais putain il est chaud bon j'ai baissé le feu au minimum comme ça au moins dès que ça refroidira un peu je pourrai le... l'éteindre quel bonheur ah ouais c'est si les surprises je vais essayer de dire qu'ils vendent ça quand même plus de 600 balles c'est quand même tragique pas la pizza hein Eno il est où le nom ? tu m'étonnes qu'ils l'ont caché non j'ai Eno Eno tiens Eno et bah je te fais de la pub de merde parce que franchement c'est de la merde de pas penser à mettre un enfin voilà quoi c'est coincé j'en ai mis un deuxième mais enfin voilà bref petite pizza donc c'est que de l'assemblage pizza sauce alors la pâte c'est quelque chose qu'on a acheté la sauce c'est tomate du coup sauce tomate olive olive basilic j'adore sur les pizzas et il y a une bûche de chèvre mélangée avec donc c'est super tu vois pas complètement fondu le chèvre ce qui est bien c'est qu'il en reste donc demain on va pouvoir se faire des pâtes avec cette sauce là champignons des champignons partout du fromage évidemment normal hein pas de spécial pizza parce qu'il te fait une belle couche bien grasse bouuuu et bah moi j'aime pas trop ça quand tu le manges t'as l'impression d'être dans qui c'est trop rare ouais c'est trop rare ouais donc c'est bien ils tentent des trucs hein mais au final je crois qu'on fait pas encore mieux que le gruyard ou la la mozza c'est pareil c'est difficile d'en trouver de la vraie et de la bonne à mettre dessus bref on termine avec quelques petites herbes et épices et puis voilà ça donne une bonne pizza et les pommes en dessert on va les faire poêler c'est limite devenu une petite tradition hein les pommes ? non le quand on arrive sur hier ouais puis le dimanche soir aussi en général c'est vrai que le dimanche soir c'est plutôt pizza ouais bon bah nous on va se casser et en attendant hein et en attendant hein ah oui en plus en plus en attendant que ça chauffe on est en train de alors là c'est carrément pub placement de produits ce que tu veux c'est la vidéo d'Amixem où ils sont 24h dans une survie les survies de bateaux donc c'est assez dans le thème ouais c'est assez dans le thème bon bah en attendant hein prenez bien sûr et de vous des bisous et à la prochaine ciao ciao